Général Tuneduo Kamden Je vous demande Où est passé le général Makoso ? Je veux savoir Où est passé le pasteur Tzala Esomba ? Où est passé Emmanuel Tivi, Joshua du Nigeria ? Où est passé le pasteur Martillo, le chouchou des nanas ? Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège Parce que Dieu nous garde Que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires ? Le coronavirus ne les intéresse pas Ce n'est pas leur problème là-bas Ça c'est le moment où on veut voir vos miracles Faites les miracles, c'est ça qu'on attend On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis Dieu tu as dit Que mille tombent à ma droite, mille à ma gauche Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas A être déternuées Tu viens là-bas, tu viens là-bas Robo, bo, bo, bo Où est-ce que la COVID-40 ? Ou bien, ça ne me concerne pas On vous attend Faites les miracles On a passé tout notre temps à cotiser dans vos églises Maintenant on veut que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire Vous nous avez dit que vous pouvez marcher sur les eaux Marcher sur le coronavirus C'est là où on vous attend La Bible dit dans Matthieu 4, verset 5 à 7 Le diable Le diable transporta Jésus dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi en bas Mets-toi en danger Si tu es le fils de Dieu Jette-toi en bas Mets-toi en danger Dieu te protège Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges À ton sujet Et ils te porteront sur les mains Il lui présente une promesse de protection Maintenant il dit Mets-toi en danger Parce que Dieu a dit qu'il va te protéger Quand tu seras en danger De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui a dit quoi ? Tu as raison Je vais te prouver que je suis fils de Dieu Je vais me jeter Et les anges vont venir Il a fait ça Il a dit quoi ? Tu ne tenteras pas le Seigneur Ton Dieu sait dire quoi ? Tu n'obligeras pas Dieu à agir Il est démirable Ok Vous parlez des faux prophètes Et des vrais prophètes Puisque je ne suis pas prophété Je ne peux pas savoir Tout ce que je veux connaître maintenant Qui est le vrai prophète ? C'est celui qui va arrêter le coronavirus C'est celui-là qu'on attend Oui C'est lui qu'on attend Et on regarde la montre Ne nous perdez pas le temps Venez faire les miracles Le gouvernement du monde Partout vous me suivez Vous cherchez Vous dépasser de votre argent Pour rien Je suis là Je mets mon Dieu en bref La discipline a sauvé la Chine L'indiscipline a noyer l'Europe L'inconscience Va faire à ce que l'Afrique Soit effacée ou éradiquée Soyons des responsables Nous les Africains C'est sur cette note Je viens conscientiser Nous les Africains Et précisément Nos frères Je sers Congolaises C'est bien moi Dimitri La formule gagnante Comme vous le savez très bien On ne change jamais L'équipe qui gagne Récemment pour laquelle J'ai continué avec toujours Mon équipe de Bungan & Media Ensemble avec Jonathan Bungan Nous sommes venus là Pour vous conscientiser un peu Par rapport à la pandémie Qui roge le monde La pandémie Que vous connaissez déjà très bien Ou que vous le connaissez bien C'est le coronavirus Voilà Le coronavirus C'est un virus Et nous sommes venus à la Chine Vous connaissez l'histoire Mais nous sommes venus à constater Que c'est une réalité C'est vraiment une réalité Ce qu'on dit Comme un comédien Comme un artiste Comme un musicien Comme un ministre Comme un président Ils ont fait un message Pour qu'ils parlent Ils parlent de la frontière Ils ont fait un autre Et ils ont fait un autre Sur ce On va plus Illustrer les images Les images Restez connectés Abonnez-vous Sur le Brun de Media Voyons voir d'abord La première image La première vidéo De Saïsaï Saïsaï Oui La comédie Mais Azope samate Azokonsatize Ndengenini A milenny Face à le coronavirus Suivez Sous-titrage Sous-titrage Azokonsatize Toto la douleur d'oubli d'arriver la corona n'a vissé au bon missy n'a pas mal à ria battre avant d'arriver au bonheur on n'a rien qu'on n'a qu'à l'honneur qu'il y a tous à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de il y a des défis, mais il y a des défis qui s'enchaînent. Mais les gens ne sont pas prêts à faire, on a mis des défis où on peut se faire. L'enfant, vous savez, quand vous avez des défis, vous avez des défis qui sont en train de mener. Vous savez, j'y ai dit, même si vous avez des défis, m 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 Je ne sais pas de distance, j'en perds les morts que c'est cette fois. Et alors le problème, le whack de moi, Je le dis avec lui, Je le dis avec « Coco » « Je ne sais pas de distance », ça se sert à « Coco » « Coco » Ça se sert à « Coco » « C'est une colonie, j'ai la main de la maison. La mantez-la, les gardes en distance, les mantez en foules, les femmes les 장ables de finissent, les femmes s'assassent. et ça va jeter ça va jeter comme au bonheur les arabes pour l'entraînement tu t'en profiter peut-être aux soins d'avion merci merci non le comédien saïe saïe comme on appelle communément le président des tous les artistes et comédien merci à présent saïe saïe na matéa marqué elekloa komédi famille s'occupe mèkasi j'envoie de réalité à l'obé à son mi congo bololo à son mi citron à son mi ma cassou donc balané bako baka ya souké ko baka bako baka ce qui n'y a koména bako mela poka babi gisama bongona coronavirus donc c'est une réalité mèkasi on ne sait même pas c'est que malade y'a rejetou mwanzambe t'opézan nengeni bolana vidéo ya maman ou dans sa commentaire peut-être après cette maman dit et elle fait appel aux grands pasteurs elle fait appel aux grands prophètes elle fait appel aux grands maîtres magiciens au bata la globa monaka bame n'a peu qu'on l'ouba ce qui baza wapi par en paulia on demie ou y'o boba salaba kisbo salaba kispo maman wessila maman mouna boumouna gite ponibou la kabadou kemala de kouya tout ça là un petit commentaire n'ayez et puis n'aura me capé au sang sa image à maman wana n'a commentaire mouké ou y'o pasteur masirou a c'est parce que maman n'a pas tant qu'on a passé marcelo n'a quatre pas ça m'a surpris à salipé moi à l'indicé ba bandiminaï par rapport à la d'aloubi mieux vaut prévenir que guérir il faut commis battre là avant d'un baba te laïve et cette heureuse à pasteur cette heureuse à prophète ne il faut qu'il n'y a pas tout remet la poison non après ces exemples biblique narosa komata après suivez on s'est retrouvés c'est après général d'une d'o'famde je vous demande où est passé le général makoso je veux savoir où est passé le pasteur tsalah et samba où est passé emmanuel tivi joshua du nigéria où est passé le pasteur martillo le chouchou des nanas mais est-ce que pour autant parce que dieu nous protège parce que dieu nous garde que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires on n'oblige pas dieu à agir même s'il a promis dieu tu as dit que mille tombe à ma droite mille à ma gauche tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas à être déternuée tu viens là-bas tu viens là-bas robo bobo bobo osa kovit 40 ou bien c'est ça ne concerne pas on vous attend on a passé tout notre temps à cotiser dans vos églises là maintenant on veut que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire vous nous avez dit que vous pouvez marcher sur les eaux marcher sur la bible dit dans mathieu 4 verset 5 à 7 le diable transporta jésus dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de dieu jette toi en bas mets toi en danger si tu es le fils de dieu jette toi en bas mets toi en danger je te protège car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains il lui présente une promesse de protection maintenant il dit mets toi en danger parce que dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger de peur que ton pied ne heurte contre une pierre jésus lui a dit quoi tu as raison je vais te prouver que je suis fils de dieu je vais me jeter et les anges vont venir il a fait ça il a dit quoi tu ne tenteras pas le seigneur ton dieu sait dire quoi tu n'obligeras pas dieu agir ok vous parlez des faux prophètes et des vrais prophètes plus je ne suis pas profité je peux pas savoir tout ce que je veux connaître maintenant qui est le vrai prophète c'est celui qui va arrêter coronavirus c'est celui là qu'on attend oui c'est lui qu'on attend et on regarde la montre ne nous perdez pas le temps bénéfique le gouvernement du monde partout vous me suivez vous cherchez vous dépassez de votre argent pour rien je suis là j'aimerais mon dieu en bref après on va aller dans vos églises j'ai aidé à une chapelle bien formée on va vous vendre les les huiles anointine ouata anointine ouya vous pouvez pas prendre juste le anointine petit quelque chose comme ça désinfectant vendre ça c'est le moment commencer à commercialiser le gel désinfectant pour empêcher la propagation de ce virus là laissez le copara sarabana on n'en a pas besoin et si vous voulez faire votre copara sarabana on ne refuse pas mais on veut le miracle tout de suite tout de suite et nous qui suivons ces églises là souvent avec les yeux bandés ah ben c'est un bon business c'est un très grand business oui les églises là c'est net comme le marketing du réseau seuls ceux qui sont en haut peuvent profiter de pas peu ils vont toujours souffrir maintenant on vous attend vous avez 24 heures pour vous faire le pour nous faire le plus grand miracle arrêtez le coronavirus on ne vous entend plus parler aucun dieu de miracle n'existe aucun grand profet vous êtes rentré dans vos coquilles je suis prophète mais on peut pas très grand-déu de sa mère au asara barakobosorobobosoborma tasabana yaayara bacassabana kogo zulu yekeré mafàbosoroma karaka corona virus je te prends je te tiens je te mets là je te grasse, je t'ai grasse comme piment, je t'ai grasse comme condiment, je t'ai grasse comme bongo tchobila. Je te souffle. Out de l'Afrique. Rentre chez les blancs. Les blancs sont blancs. Rentre les manches là-bas. Laisse-nous en Afrique tranquille. La pauvreté et la misère vont nous détruire. On n'acceptera pas que le coronavirus soit encore nous détruire. Oh mara saka baka rama saka baka baka. Oh koroboro soroboro rama saka baka pika saka koboro. Alléluia. Amen. Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons commencer, continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tous encore, est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mes gardes on t'empoisonne, Dieu te protège, mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors, nous ne devons pas nous moquer de ces églises, nous entendant en Europe, elles ont fermé. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles des pasteurs qui ont été contaminés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades. Toi aussi, tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es médecin que tu ne vas pas porter le cachet-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon, il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Alors, mes frères, ne tombons pas dans la folie. Ayons la foi. Amen. Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fouillait. Jésus fouillait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit, je suis le crucifié, tu es-moi. Non. Quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait. Il fouillait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci. Soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. Donc, si demain on nous dit, il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Si demain on dit, eh bien, maintenant, il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, non, ce n'est pas fermer l'église parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, verset 5 à 7. Amen. Parce que même, j'ai écrit sur Internet, vous savez, la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens. Mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi, tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi, je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, tu allais le protéger. Mais là, on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi, tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale. Prends vraiment l'alcool, lave. N'aimais pas le sang de Jésus. Lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, alléluia. Sinon, tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi. Non, il a la foi. Il a la foi. Mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus parce que Dieu va te protéger, et tu ne vas pas te blesser. Tu as les ailes de l'évangile. Tu as les chaussures, les ailes de l'évangile. Amen. Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tentée Dieu. Amen. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est... Moi, il y a un verset, un passage biblique. Oui, comment il y a un livre. Donc, on a dit, mais il y a un livre. Il y a un livre, qu'il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre, quand même, il y a des États-Unis, on s'en est à복er. Et les noms, les noms, on s'en est à vous. On s'en est à vous. Je tourne cette émission, je suis confiné dans ma maison. C'est ici que je vais émettre mon émission. Merci à Jonathan Bongani. Il n'y a pas trop de commentaires dans la Tewana. Pour moi, il y a un pasteur Marcelo Nengalobi. Pour moi, il y a un homme qui me rends dans la lobby. C'est à vous de juger. Moi, je pense qu'il sera mieux de se prévenir et de se guérir. Il sera mieux de se battre là. Mais là, les Alli, c'est la réalité. Je vais battre là pour ne pas se battre là-bas. Quand il y a une vidéo, il y a quelques secondes. Il y a un pasteur, un prophète Néhéma. Il y a un lobby qui est d'accord. Il y a un souvenir qui est en Italie pour 18 ans. Je pense que les gens resiliency sont les maladies et le Covid-19. Il y a unvaleur, en lieu afin que le Présidentine m'aide. Ce qui n'a pas à l'avenir Puai est d'accord. Il y a d'accord. Merci. Le gouvernement du monde, partout où vous me suivez, vous cherchez, vous dépassez de votre argent pour rien, je suis là, j'ai même mon Dieu en épreuve, mon Dieu, comment les connaître qu'il m'a envoyé, envoyez-moi, là où vous avez fermé vos champs de coronavirus, et tous seront guéris miraculeusement, même ceux qui sont dans des soins respiratoires, ils seront guéris miraculeusement par la puissance du son de Jésus. Sous-titrage ST' 501